Il met du temps à arriver Florian Il met du temps il met du temps En plus le temps d'avoir été un masque et tout c'est fini Ouais c'est roulou franchement c'est vrai Mais qu'est-ce tu fais ? Mets ton masque ! C'est bien de mettre le masque Mais là ça fait 4 heures je l'ai Un nouveau masque Ali si tu mets le masque pour le mettre ça sert à rien Ali Il est là Florian Bonjour tout le monde si vous avez kiffé la vidéo Mais t'es des gèles Comme il a dit lui Bang 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 Salut tout le monde bienvenue Nouveau rendez-vous avec la brigade des fast-foods aujourd'hui Nous sommes dans le 93 en Seine-Saint-Denis La terre des fast-foods Je vais rejoindre mes brigadiers pour une mission très particulière aujourd'hui Comment ça va les gars ? Ah la la ! Ali et Isma sont dans la place Je suis content de vous voir plus que jamais aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui c'est un truc particulier Qu'est-ce qu'il se passe ? On va pas faire un fast-food Un restaurant ? Non, on va faire 2 fast-foods En fait c'est à la demande générale Vous êtes plaint de nous avoir demandé de tester Vous en plus je sais que vous connaissez Il y a 2 enseignes de fast-foods qui percent en ce moment Qui pullulent j'ai envie de dire D'un côté il y a Point B Qui a commencé à se développer d'abord en région parisienne Et ensuite Ils arrivent en France là Jusqu'en Belgique Jusqu'en Belgique c'est vrai Donc Point B Et ils font un peu des burgers façon McDo, Quick tout ça Et ensuite l'autre c'est à peu près J'ai cru comprendre que c'est à peu près la même chose Ça s'appelle Geladal Vous connaissez aussi ? Je connais Geladal Et donc Comme j'ai l'impression que c'est un peu battle entre les deux Que les deux se développent un peu de partout Moi j'ai jamais testé ni l'un ni l'autre Vous avez déjà testé l'un ou l'autre ? Non j'ai testé une glace à Geladal Ok donc ça compte pas Mais moi ce que je sais c'est que Geladal sur les réseaux ils sont super puissants Ouais Et que Point B carrément ça fait une publicité juste avant un match dans la Ligue des Champions Ils sont au taquet Salah t'as déjà mangé ? Jamais Bon bah on va tous y aller Donc du coup ça tombe bien Alors je sais qu'il y a un Point B Bah on est pas loin je donne rendez-vous pas loin Ici Il y a aussi un... Il y a aussi un Geladal à Drancy ? Oui sur la même avenue mais de l'autre côté C'est l'avenue de tous les snacks qu'on avait fait une fois Donc forcément il n'y a pas à se prendre la tête C'est ça qu'on va manger un petit peu ici Un petit peu là Alors je ne vous ai pas expliqué comment ça va se passer On va prendre A Point B à manger On va prendre A Geladal à manger Et après on va à terrain neutre pour faire la dégustation Pour faire le comparatif et tout Ouais 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 Je vais vous dire où est-ce qu'on peut aller pour le terrain neutre Sérieux ? Bah on va voir Bon on démarre avec Point B go ! C'est parti ! Bon les gars on a tout ce qu'il faut T'as le Point B J'ai le Geladal Il se mate à quoi ? Moi j'ai ça ! Lui il est tranquille Il n'a rien Alors attention ! Nous allons déguster en terrain neutre Et Ali nous a fait une super suggestion Car il a les clés d'un fast-food Le fameux Club Burger de Drancy ! C'est celui de ton pâte ! Alors c'est fermé ce soir Et du coup on le remercie du coup C'est quoi son prénom ? Mohamed ! Merci beaucoup Mohamed Il nous laisse les clés Et on va pouvoir faire la dégustation Ici comme ça on se met en terrasse Mais le truc est fermé quoi ! Et on reviendra goûter ces burgers à l'occasion Parce que du coup aujourd'hui il n'y a pas Aïe 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 ! Regardez ça ! La table du jury La table du jury Aïe 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 ! Est-ce que je peux me permettre de me mettre au milieu ? Bien sûr ! Ah merci ! Ah là là ! Donc nous avons les deux enseignes Point B de ce côté-ci J'ai la dalle de ce côté-là Bah on va déballer et tout Moi j'ai commandé exactement la même chose dans les deux moi Moi aussi ! Toi aussi ? Ok ! Qu'est-ce que je kiffe le partage comme ça ! Tu vois ou pas ? Quand il y a un match de foot Tu commandes à la maison Oh là c'est acquis ça ! Il y a toujours une erreur Ouais mais j'ai pas pris piquant ! Quelqu'un a pris un truc en plus ? Le mec il lui reste un tout petit gros Il lui dit Ah je me suis trompé ça ! Mais vas-y garde-le ! Alors ce qu'on peut dire d'ores et déjà C'est que Au niveau de l'attente On a attendu dans les deux Mais à peu près Plus ou moins pas ! Ouais il doit y avoir la même organisation On a eu à peu près le même laps de temps d'attente dans les deux Ça c'est le premier truc Tu sais que c'est historique le nombre de personnes qui veut savoir Ouais c'est vrai Le duel entre j'ai la dalle Et c'est vrai et surtout qu'il y en a plein qui dans leur ville n'ont pas encore ni l'un ni l'autre Et c'est appelé les deux à se développer de fou dans la France Donc c'est pour ça que cette vidéo elle est très très importante Moi je peux préciser quelque chose ? Bah oui Que notre réponse Elle veut pas tout dire en fait A vous de tester à vous de faire Ah oui voilà après chacun ses goûts On a décidé de faire un battle entre les deux Parce que les deux c'est à peu près le même genre de produit qu'ils proposent quoi C'est à dire que c'est pas du burger gourmet de fou C'est du burger type grande filiale américaine Fast-food surgelé machin tout ça J'espère ne pas dire de bêtises Tu ne dis pas de bêtises ? Alors moi j'avais Où est-ce que j'ai mon double cheese bacon et poulet brésés ? On peut pas euh Non mais j'ai cru PB pour moi c'est Il a dit PB poulet brésés La mère noire Je me suis trompé Point B c'est lequel ? Attends ça c'est Il n'y a aucune idée Hooper C'est moi Ah non double Hooper c'est ça Ouais Hooper J'ai double cheese L5 Toutes les femmes de ta vie Au niveau des emballages déjà regardez Bah c'est le même genre de boîte hein Donc PB.B J'ai la dalle Voilà Et puis il y a différents menus Ah ouais regardez en fait les menus qu'on prend Ah oui j'ai compris Là tu vois par exemple C'est B2 qui est enfoncé Ça veut dire que tu as le menu B2 Tu peux reconnaître quand c'est tes potes qui l'ont pris et tout ça Là pareil Hop Moi j'ai pris Il y avait deux fois le même menu A savoir un double cheese bacon Et un cheese Tout seul Dans l'un Point B C'était 9 euros Avec la boisson du coup hein Ok Et les frites Et les frites C'est 10 euros de plus Ouais tout à fait Donc c'est un petit cheese Voilà c'est vraiment Vous allez voir c'est vraiment Les burgers Ah ouais il est mignon À la McDo Celui-là il est mignon Et l'autre du coup Ça c'est le double cheese bacon Voilà Donc c'est des petits C'est tout mignon Et donc pour avoir ces deux trucs là Plus une portion de frites Plus une boisson C'est 9 euros chez eux Bienvenue sur le Critiqueur TV C'est ça Quelle abalance Comment il dit ? La Poucave Eh Critiqueur Salut à toi Tu nous regardes C'est quoi on va vraiment comparer D'habitude on fait pas des comparatifs comme ça Là c'est un battle Donc là c'est le dos Regardez On va comparer mes deux double cheese bacon Voilà Celui-là j'ai la dalle Et là celui-ci C'est celui de Point B Pour moi visuellement C'est exactement la même chose Ouais Non ? Et même visuellement pas vraiment juger Vu que c'est à emporter T'as tout le voyage etc Que sur place on a eu Tu le verrais bien plus gonflé Ah ouais d'accord Il s'est un petit peu ratatiné avec le voyage Du coup je peux faire un truc Je fais hop hop Et j'essaye de comparer C'est comme ça on va faire Mais franchement c'est vrai que visuellement Tu pourrais pas dire Voilà Donc on se souvient j'ai la dalle celui-ci Franchement c'est ce genre de petit burger Effectivement on fait toujours la comparaison McDo Mais euh C'est le type McDo Tu peux même pas dire c'est bon c'est mauvais C'est normal quoi Et celui-là Point B C'est exactement la même chose de prime abord Une petite différence Mais c'est quasiment pareil Ouais petite différence Il y a un tout petit peu plus de goût général Dans celui-ci Celui-ci c'est qui ? C'est Geladal ? Ouais c'est minime hein Bah voilà Celui-là c'est pas mauvais Non tu sens plus de goût Il y a plus de jus là Enfin pour ce genre de burger Celui-ci il y a plus de goût Parce qu'il y a plus de jus Ouais mais je vous promets que j'en montre pas hein Il y a vraiment une petite différence D'aspect c'est exactement la même chose sinon Bah j'ai commandé un Hooper Un double Hooper Allez Le Hooper celui-là c'est le Hooper de chez Point B Celui-là c'est Point B Monte là où t'as croqué Ok Et celui-ci c'est Geladal On est très sérieux aujourd'hui hein J'ai l'impression ça rigole pas hein Très protocolaire Ah ouais non mais on est en jury quoi Alors Au niveau du goût Est-ce qu'il y a une différence ? J'arrive pas à faire la différence Très honnêtement j'arrive pas à faire la différence C'est la même chose ? J'arrive pas Pour moi c'est la même chose J'arrive pas à faire la différence Isma attend depuis tout à l'heure Vas-y toi t'as pris quoi ? Bon moi j'ai pris Un Big Mac Parce que pour moi un Big Mac Ca représente énormément Ce qu'il se passe en cuisine Et un long bacon Avant de mettre en bouche Je pense que la chose la plus importante C'est disséquer un petit peu le sandwich Un morceau de cornichon Ok On va essayer de voir ici Deux petits morceaux de cornichon Ouais c'est quasiment la même chose C'est quel ça ? Géladal Là on va passer à la suède pour en B Alors Est-ce que la chaleur du sandwich Elle joue en faveur de Géladal ? Je sais pas Je trouve meilleur suède Géladal Meilleur comment ? Bah en bouche je trouve qu'il est meilleur Après en bouche je trouve que c'est un peu identique Un peu plus Je pense que la chaleur du sandwich Elle joue énormément Et donc c'est le même goût ? Ouais je trouve que c'est un petit peu le même goût Sauf que suède Géladal il est un petit peu plus chaud Je trouve qu'il est meilleur Ah c'est ça Donc en fait On est vraiment sur deux trucs vraiment semblables Ouais On va essayer le long bacon Franchement il est très très bon C'est qui ça ? Le long bacon T'as géladal Les gars je vais manger Oh ! 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 Franchement ça se voit J'ai une petite prévence pour Géladal Au niveau du Big Mac Au niveau du long bacon Ça se ressemble énormément Après j'essaie de prendre l'aspect De la différence de temps Je trouve que c'est Les deux c'est très très bon Allez moi j'ai mes deux cheese Là ça c'est les cheese Donc les deux tout petits Celui-ci c'est Géladal Celui-ci c'est point B Mais bon je pense que je pourrais faire comme ça Comme ça Personne ne pourrait s'apercevoir De rien Pour le coup il n'y a aucune différence sur mes cheese Alors en général avec la brigade des fast-foods Si vous êtes de fidèles spectateurs Vous avez remarqué que c'est toujours Salah notre caméraman Qui fait les meilleurs choix Bon là je ne sais pas s'il y a vraiment un meilleur choix Dans ce type d'établissement Mais Salah Alors les gars moi j'ai pris le Big Testi Pour moi c'est un peu le burger référence de chez McDo Ou des autres grandes enseignes Donc voilà on voit le Big Testi ici de chez point B Et là c'est le Big Testi donc de Géladal Moi en toute objectivité depuis tout à l'heure je vous observe Et je trouve que esthétiquement Il y a une différence dans les burgers surtout sur celui-là Alors je ne sais pas il m'a l'air bien tout écrasé tout aplati Tu vois Si j'ouvre un peu et qu'on regarde à l'intérieur Bon c'est burger traditionnel Tomate, salade avec sa fameuse sauce burger Et celui-ci Moi j'ai l'impression que l'assemblage il est mieux fait je ne sais pas C'est lequel celui-là ? C'est le Big Testi en fait de chez Géladal Ok Géladal pour un B Ah c'est parce que c'est Royal Chef Oignon Cornichon Ouais mais il m'a dit que c'est l'équivalent du Big Testi Il y a des équivalences Je lui ai dit c'est le Royal T'as pas de salade d'abord Non ketchup moutarde avec oignons et cornichons C'est les Royal Cheese de chez McDo Ok Moi je trouve ça très bon Donc toi c'était lequel ? J'ai oublié chaque fois Point B Point B Ok, là on passe à Géladal J'avoue que je vous comprends, ça se vaut vraiment de fou Tout c'est copié-coller en fait les uns sur les autres Après franchement moi je trouve que c'est des très bons burgers, tu sais standard Ouais, c'est-à-dire c'est pas du gourmet Burger standard de référence pour le prix Moi en fait je les trouve vraiment aussi bons l'un que l'autre La seule chose qui fait la différence Moi je pense que ça va être le niveau du prix Parce que c'est vrai que celui-ci est un euro plus cher que celui-ci Est-ce que c'est justifié ? Moi perso je trouve pas Si c'est pour la même chose En fait ce qu'on a remarqué C'est qu'en général c'est un tantinet plus cher du côté de point B que j'ai la dalle Or c'est vrai que si c'est pour avoir exactement la même chose Parce que là tu vois on se dit bah voilà c'est pareil plus ou moins Il y a juste quelques différences Bah autant prendre celui qui est un petit peu moins cher Je sais pas ce qu'en pense Isma, ton expérience de restaurateur Un euro est-ce que c'est beaucoup de différence ? C'est pas grand chose un euro Un euro c'est pas grand chose Imagine toi tu fais juste 200 clients par jour Tu fais 200 clients par jour Ca fait 200 euros, ça fait 6000 euros à la fin du mois 6000 euros fois 10 ça fait 60 000 euros plus les deux Ca fait 72 000 euros à l'année Un euro ça parait rien C'est pas fini, 72 000 euros l'année Imagine toi t'as 10 franchises, 720 000 euros Si t'en as 100, 7 200 000 Vu comme ça c'est clair T'as l'impression que c'est rien Pour le client c'est pas grand chose 1 euro Mais c'est vrai que multiplier C'est comme par exemple j'étais en train de me dire Vous êtes 600 000 abonnés Ouais Si chacun je vous demande 1 euro 600 000 euros Pensez à la même chose Il y a 600 000 abonnés si ils s'abonnent tous à notre Instagram Ca fait 600 000 10 000 abonnés Ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai C'est ouf Tu vois si tu pouvais réaliser comme ça Mais bon c'est pas comme ça que ça marche en fait Pourquoi pas ? Bah oui Ils regardent, ils vont, ça coûte rien Mais en tout cas pour le coût du burger 1 euro de plus Si là c'est comme ça que ça marche pour le coup On a pas goûté les frites en plus Ouais Abonne-toi Je vais goûter les frites soit c'est ce gel à dalle Moi j'ai goûté les frites, c'est les frites qu'on a dalle Je peux goûter les points B ? Je peux goûter par 4-5 rites Je peux en prendre 2 ou 3 On retrouve le même goût Sérieusement il y a une différence de goût Flo il faut que tu goûtes Attends je vais goûter Moi je fais comme Isma, toujours une foyer Gel à dalle Point B Il y a une différence Ah merci Flo Il y a une différence C'est quoi la différence ? Moi si il me permet, je sais c'est quoi la différence Que ces frites là, de gel à dalle, elles ont un petit peu le goût des frites de chicken spot Tu vois de quoi je parle ou pas ? Exactement Un peu chicken spot, tu vois de quelle frite je te parle ? Ouais Quant aux autres, non En fait ni l'une ni deux je trouve bon ou mauvais Mais c'est vrai qu'il y a un goût différent La cuisson visuellement elle est certainement meilleure à mon sens Chez gel à dalle qu'ici En tout cas c'est cool Je voudrais remercier quand même le pote de Ali Le club burger Parce que le mec on est quand même dans son snack Qui est fermé Qui fait des burgers Et on mange d'autres burgers que ce qu'il fait Donc le mec il est super fair play Et franchement je le remercie Voilà J'aimerais tirer mon chapeau à point B à gel à dalle Car pour moi c'est des gens qui sont issus de l'urbain, de la banlieue Ils ont réussi à professionnaliser un truc Ils ont mis un truc carré avec une franchise etc Et je leur tire mon chapeau parce que Franchement Mais en somme ça reste des steaks surgelés en fait C'est ce que je me dis Ouais ça reste des steaks surgelés Mais en fait moi je trouve que tu vois Les gens qui vont au McDo Ils vont au McDo parce qu'ils savent que c'est un standard Ils seront pas déçus de leur burger T'as le même burger dans tous les McDo de France Moi j'ai l'impression Comme il disait Isma tu vois Que ça c'est vraiment le futur du burger de l'urbain Tu sais que quand tu vas dans un gel à dalle Bah t'auras ton burger Que t'auras ton burger référence en fait Tu vois ce que je veux dire Et franchement moi je trouve Ils sont vraiment bons à la façon tu vois de McDo standard Parce qu'avant tu voulais un burger Tu allais dans un snack Bah c'était pas le même que l'autre snack etc Là tu sais ce que t'as Et franchement moi je dis c'est bon C'est vraiment bon Rien à dire Moi pour rajouter une dernière chose C'est que la dernière fois On avait fait ensemble deux burgers gourmets de suite Et franchement je trouve des fois Que ça me manque ces burgers là Tu sais quand ça fait un long moment Et que j'ai pas mangé ces burgers là Bah ils me manquent Malgré que je mange des steaks frais etc etc Des fois cette petite cuisine un peu street Elle me manque Tu t'imagines le mec on l'emmène dans des restos étoilés maintenant Il fait quand même J'ai la nostalgie du petit steak surgelé de l'époque tu vois Je préfère rester avec le peuple avec les noms Tout ça bien sûr c'est question de goût Et tous les goûts sont dans la nature Pour terminer les gars je trouve qu'une période point B Il est meilleur que celui de Geladal Non vraiment il y a un petit c'est pétillant C'est les mecs qui ont rien compris Alors ça c'est le Coca Zero de point B Ça c'est le Coca Zero de Geladal C'est sûr c'est pas l'inverse Franchement non non ça se voit C'est vrai c'est vrai Regarde la canette de Geladal Même il y a la petite goutte Et là on voit que c'est la canette de point B Après ça fait une demi heure que celle de point B Elle a attendu Ah 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 ! Ah la la, les gars, c'était mon rêve ! On est dans un snack fermé ! On peut genre « il reste des tiramisu ! » Ah 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 ! On est les seuls gars à venir dans un snack avec notre propre nourriture. Et on mange rien. Ah là, tout à fait ! On n'a rien touché, c'était génial. Les gars, alors on a fait le petit versus… Bon, je crois qu'on a tout dit, point B versus « j'ai la dalle ». « J'ai la dalle ». Presque pareil, j'ai l'impression une petite tendance plus « j'ai la dalle ». Il se met à la parole ? Ouais, je suis d'accord. En plus, les plus que j'ai trouvé chez Geladale, effectivement, la viande me paraissait un peu, en termes de cuisson, elle était plus juteuse. Un petit peu plus juteuse. De toute façon, moi, ce genre de snacks, ce n'est pas mes snacks préférés. Ça, je préfère vous le dire très vite, ce ne sont pas les snacks que je préfère manger. Moi, à niveau accueil, je trouve qu'on a été très bien accueillis dans les deux. Je suis tout à fait d'accord. Franchement, les mecs, deux petits jeunes, les premiers sympas. La deuxième, c'était le patron, mais franchement, très, très cool. Ce n'est pas de la grande gastronomie, bien sûr, mais ça, on le sait, on l'a déjà dit. Moi, je trouve que pour ce type de truc, les deux font le job. Voilà. Moi, ce que je pourrais dire, c'est point A, chapeau d'avoir professionnalisé et d'avoir créé des milliers d'emplois, ou des centaines d'emplois plutôt. Et point B, j'ai plus la dalle. Vous voulez plus de jeux de mots, plus de calambos, plus de tout ça ? Abonnez-vous aux Instagram des Brigadiers, car dès qu'ils attendront 25 000 abonnés, chacun, nous irons à l'étranger pour faire une vidéo. D'ici là, petit pouce vert, Léo, si vous avez kiffé, vous vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook. C'est... Florent Léronner ! Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... Bah, c'est furieux ! Allez, vas-y, fais péter les tiramissous, là. Et lâche pas. En dessous, tout le monde s'en fiche quand c'est moi-même. Non, non, en dessous, on écoute. Je sais pas. Je viens de te poser la question, c'est intéressant. Non, toi, ça va. Et moi, juste avant, je te demandais ce site-là ? Ouais, c'est vrai. On a mis tout ce que je suis pour le contraire. Excusez-moi. Tout ça parce qu'on gradait nos sandwichs. Les gars, je vais manger. Pougez. Pougez.